Bonjour, mon nom est Patrick Taillon, je suis professeur à la Faculté de droit de l'Université Laval. Bonjour, je m'appelle Amélie Binette, je suis étudiante au doctorat à la Faculté de droit de l'Université Laval et chargée de cours. Au fil des semaines, vous allez découvrir que vous avez une bonne quantité de lectures à réaliser pour chaque thème. Ça va des lois un peu compliquées, adoptées par les autorités britanniques en anglais seulement, jusqu'à des longs jugements de la Cour suprême du Canada, en passant par des textes doctrinaux. Puis ce qu'on vise à faire aujourd'hui, c'est à vous fournir des clés de compréhension, des clés de lecture, une méthode de travail, si vous voulez, pour faciliter votre apprentissage, puis pour profiter au maximum de l'enseignement qui est donné en classe. Le droit, c'est une science des sources, les textes sont nombreux, et ils sont particulièrement arides. Loi, jurisprudence, doctrine, on n'est pas dans une littérature légère. Ça demande beaucoup de concentration, fréquenter des textes aussi complexes. La phrase clé pour réussir en droit, c'est vraiment lire, lire et relire. Mais comme il y a juste 24 heures dans une journée, viennent rapidement les questions « Quoi lire en premier? Par quoi commencer? Qu'est-ce qu'on peut sauter? Qu'est-ce qu'il ne faut absolument pas manquer pour l'examen? » C'est toujours une lecture à la fois, mais il faut parfois se donner la chance d'avoir un aperçu global de ce qu'il y a à lire pour bien choisir l'ordre des lectures. Parfois, mieux vaut commencer par les sources formelles comme la loi, la jurisprudence. Des fois, mieux vaut commencer par des sources explicatives comme la doctrine. Parfois, c'est l'inverse. Par exemple, si on vous demande de lire les Constitutions qui ont été adoptées sur le territoire du Canada avant 1867, prenons l'Acte d'Union en 1840 ou même plus tôt la Proclamation royale de 1763, vous vous retrouvez avec des lois adoptées en anglais seulement, traduites par la suite dans un vieux français, avec un vocabulaire qui n'a plus beaucoup d'écho aujourd'hui. Dans ce cas-là, mon conseil, ce serait peut-être de commencer par la doctrine ou par une capsule vidéo qui vous explique la loi, qui vous explique pourquoi est-ce qu'on l'a adoptée, quelles étaient les intentions du législateur derrière, et peut-être un peu même en résumé le contenu de la loi. Comme ça, quand vous allez vous y replonger, ça va être beaucoup plus facile de décoder ce vocabulaire technique complexe en anglais seulement. À l'inverse, si vous devez lire, par exemple, le Code civil du Québec, là, vous êtes dans une situation totalement opposée. Le texte est clair, le texte a été adopté tout récemment dans un bon français avec des grands principes structurants, mais avec beaucoup d'articles. Dans ce cas-là, c'est peut-être mieux de commencer par la loi, avoir les articles en tête et utiliser la doctrine plus pour approfondir, pour aller chercher de la nuance, pour mieux comprendre l'économie générale du Code civil, donc les interactions entre les différents articles. Bref, selon la complexité du texte, selon son année d'adoption, selon le contexte qui l'entoure, vous pouvez faire des allers-retours, commencer par la doctrine, commencer par la loi, trouver votre méthode à vous, celle qui vous rend à l'aise. Les sources, c'est donc l'ingrédient clé des études en droit. C'est d'ailleurs la maîtrise de la science des sources qui va différencier n'importe quel citoyen capable de lire les lois, capable de lire les jugements, du juriste qui, lui, a une formation pour être capable de savoir, lorsqu'il y a des tensions ou des contradictions entre la loi et la jurisprudence, qu'est-ce qui doit l'emporter dans chaque cas. Donc, cette science des sources, elle est fondamentale. Et à travers ces lectures, souvent arides, la première chose à faire, c'est de constamment développer un sens du discernement, se poser la question « Pourquoi on me fait lire ça? » Quel est le lien entre cela et les objectifs du cours, l'objectif de la matière, quelle utilité que ça présente? En ayant le regard toujours tourné vers ces liens qui sont à faire, bien, vous allez plus facilement être capable de distinguer l'essentiel de l'accessoire dans ces lectures. Les sources sont complexes, elles sont nombreuses, elles sont arides. Donc, à la lecture, il faut trouver des manières de rester concentré. Plusieurs vont choisir de prendre une certaine prise de note, un petit résumé. C'est une excellente méthode, surtout pour la jurisprudence, mais elle prend beaucoup de temps. D'autres vont retenir une solution peut-être un peu plus rapide, celle de surligner dans les lectures les passages importants. Le problème, c'est que très rapidement, avec des codes de couleurs très sophistiqués, on voit dans les lectures de plusieurs étudiants que finalement, tout est important, tout est coloré. Et le problème, c'est que lorsque tout est fondamental, tout est important, finalement, plus rien n'est important, plus rien n'est fondamental. Comme j'aimerais que tu me comprennes. Alors, comment faire pour distinguer dans ces lectures qu'est-ce qui est véritablement important? C'est un peu la méthode qu'on cherche à vous proposer ici. À terme, ce qu'il faut surtout, c'est comprendre que la pensée juridique, elle s'articule souvent autour de certaines rubriques, de certaines catégories. Il y a plusieurs angles, il y a plusieurs approches pour regarder ou comprendre une institution, une norme ou un concept. Et donc, il faut en quelque sorte trouver une manière d'agréger chacun de ces angles, chacun de ces volets, chacun de ces aspects. Et c'est un peu ça qu'on vous propose ici, autour d'une métaphore un peu simpliste, soit celle du flocon de neige, où au fond, derrière le flocon, le résultat, il y a un ensemble de petits cristaux qui apportent chacun, à leur manière, des nuances. Donc, le but ici, c'est de savoir faire le tour, savoir encercler la notion, le concept ou la norme ou l'institution qu'on est en train d'étudier. Et donc, soudainement, plutôt que chercher à repérer la phrase importante, il s'agit plutôt de catégoriser, classer, penser par rubrique, que ce soit dans la lecture, savoir identifier ces rubriques-là dans la lecture qu'on effectue, et savoir aussi, au moment de l'examen, lorsque l'on sait de quoi parle la question, prendre le temps, au-delà de la première réponse qui nous vient à l'esprit, d'enrichir notre réponse par ce processus qui consiste à décortiquer chaque aspect de la connaissance en question. Alors, première étape, définir. De quoi s'agit-il? Suis-je capable, en quelques mots, de résumer, d'expliquer, de vulgariser l'objet qui est devant moi, que ce soit une institution, une norme, un concept, une compétence? Savoir définir est clairement la première étape. Deuxième étape, le droit est une science des sources. Alors, il faut aller au fondement des choses. La norme, l'institution existe parce qu'elle a un fondement, qui peut être la loi, qui peut être la constitution, qui peut être un règlement, une norme non écrite peut servir de fondement, et donc, il faut avoir le réflexe d'identifier quelle est la source, quel est le fondement, ce qui ouvre parfois aussi sur l'origine de la chose et son historique. Troisième réflexe à développer, chercher des exemples. Être capable d'illustrer, mettre un peu de concret dans ces connaissances-là pour être capable, ne serait-ce que face à un cas pratique, de faire des liens entre le droit et les faits. Donc, cette prise en compte du réel que l'on développe, oui, en étant sensible, en repérant les exemples qu'on nous fournit dans les lectures, parfois en essayant d'en inventer de notre propre cru, c'est évidemment une étape importante. Mais surtout, être sensible à la jurisprudence, parce que derrière chaque cas, il y a en quelque sorte un exemple manifeste qui peut nous aider à mieux comprendre. Savoir définir, identifier le fondement, la source et savoir illustrer, ce ne sont que les trois premières étapes de ce tour d'horizon complet, de nos lectures, de notre compréhension, de notre étude et éventuellement de notre analyse dans les réponses d'examens. Quelques autres aspects qui sont intimement, profondément liés à la pensée juridique. Le domaine d'application est un sujet connexe aussi, la question de la compétence. Est-ce que la chose a à s'appliquer? Parfois, on a un excellent raisonnement. On mobilise les bons concepts, les bonnes normes, mais sans se rendre compte que ce que l'on mobilise n'a pas de raison de s'appliquer dans le cas qui nous occupe. Donc, il faut développer le réflexe. Il consiste à porter une partie de notre attention sur « Est-ce qu'il existe des critères, des conditions à réunir au préalable pour que la chose en question puisse s'appliquer? » De même, la question de la compétence est fondamentale, surtout en droit public. En droit privé, on parlera peut-être davantage de la capacité à agir, mais ultimement, on peut être face à une norme, une règle qui en vérité n'a pas été adoptée par un organe compétent qui avait la capacité de le faire. Et donc, tout le raisonnement s'effondre du moment où on accorde l'attention qu'il faut à cette question de la compétence. Le rang. L'ordre juridique est un ordonnancement hiérarchisé. La convention collective n'a pas le même rang que le Code du travail. Ainsi, dans tous les domaines du droit, il y a des rapports de hiérarchie. Donc, il faut constamment se demander la chose à laquelle je m'intéresse, quel est son rang dans la hiérarchie des normes, quelle est sa place dans l'ordonnancement juridique. Vient ensuite la question de la portée ou des effets juridiques ou politiques de la norme. Est-ce que j'ai affaire à quelque chose qui est impératif ou facultatif, supplétif, que les partis peuvent faire autrement s'ils le souhaitent? À terme, je dois aussi me demander qui sont les destinataires de la norme. Est-ce que c'est une norme à portée interne qui ne vise que certains organes, certaines personnes? Ou si c'est une norme à portée générale et impersonnelle qui vise finalement tous les justiciables? La question des sanctions est très importante. Le non-respect d'une norme va faire l'objet d'une sanction. Qui est l'arbitre? Qui impose cette sanction-là? Cette sanction, est-ce qu'elle n'est que de nature politique? Si elle est juridique, est-ce qu'on peut la qualifier d'administrative, civile, pénale ou criminelle? Sous le régime des chartes, on pourrait même qualifier certaines sanctions de peine cruelle et inusitée, avec des conséquences importantes. Dernier aspect, je vais regrouper ici plusieurs questions sous la rubrique évolution. Évolution, évidemment, on pense à l'historique, d'où vient l'institution ou la norme, comment elle a évolué avec le temps. Mais surtout, on pose la question, on reste ouvert à de possibles changements. Ces changements, qui peut les adopter? Quel organe? Quelle personne? Suivant quelles procédures? Avec quels obstacles juridiques? Et qu'est-ce que cette procédure et ces obstacles juridiques nous apprennent sur la nature profonde de cette norme ou de cette institution? Puis, comme citoyen, il faut aussi prendre le temps de réfléchir à s'il fallait améliorer les choses. Quelles sont les réformes, les améliorations qui seraient peut-être envisageables, histoire de développer un point de vue critique par rapport aux droits qui nous est appliqué. Il faut savoir penser le changement. Ces rubriques, ces catégories, ça aide à indexer l'information, à la repérer, puis à l'organiser, puis à la répertorier. Non seulement ça nous permet de rester actifs dans nos lectures, mais ça nous fournit littéralement une grille d'analyse, un étalon de mesure, une forme de grille de comparaison qui permet de repérer rapidement ce qui, pour une norme, une institution ou un concept, ce qui fait son originalité profonde, là où elle se démarque des autres. Et ça permet aussi d'éviter les angles morts, d'éviter d'échapper dans une réponse, même si tous les éléments que l'on mentionne sont vrais et justes, d'éviter l'angle mort, c'est-à-dire la petite rubrique, la petite information qui nous manque et qui pourtant fait une grande différence. C'est pas une recette miracle, c'est pas une formule magique, mais c'est une méthode qui peut être utile. Essayez-la. Pour bien cerner la méthode du flocon de neige, je vous propose de faire l'exercice avec deux cas de figure, deux illustrations qu'on va détailler plus en profondeur au courant de la session, mais qui, pour aujourd'hui, pour ici, nous aident à vraiment saisir la pertinence d'utiliser l'approche du flocon de neige. Le premier exemple que je vous propose, c'est celui de la compétence du Québec sur le droit privé. Vous voyez apparaître à l'écran huit colonnes qui représentent les huit pointes du flocon de neige ou les huit catégories qui nous aident à vraiment bien cerner ce qu'on a devant nous. Tout d'abord, la définition, donc de quoi on parle. Quand on parle de la compétence du Québec sur le droit privé, on parle ici d'une compétence législative, d'une compétence du Québec d'adopter des lois sur le droit civil, sur la propriété. Où est-ce qu'on la trouve, cette compétence, c'est quoi sa source? Elle nous vient de la loi constitutionnelle de 1867, plus précisément du paragraphe 92-13. C'est donc une norme qui est écrite. Des illustrations, des exemples où le Québec a utilisé sa compétence en matière de droit privé pour adopter des lois, il y en a plusieurs. On peut penser au Code civil du Québec, bien sûr, à la loi sur la protection de la jeunesse, à la loi sur la qualité de l'environnement, à la loi sur les normes du travail. C'est une compétence qui est incroyablement structurante pour la province, pour le Québec tout particulièrement. Les tribunaux se sont souvent penchés sur l'interprétation du paragraphe 92-13 de la loi constitutionnelle de 1867. Vous voyez quelques exemples apparaître à l'écran. Si on se penche sur son application, sur sa portée au paragraphe 92-13, on en voit déjà un premier indice à la lecture. On comprend qu'elle est limitée à l'intérieur du territoire du Québec. Par exemple, le Québec n'est pas en mesure de légiférer sur le déversement des eaux usées en Ontario. C'est à l'extérieur de son territoire. La cinquième pointe du flocon de neige s'intéresse plutôt au rang du paragraphe 92-13 de la loi constitutionnelle de 1877. Ici, c'est un rang supralégislatif, constitutionnel. Par contre, la nuance est que quand le Québec utilise ce paragraphe-là, c'est généralement pour adopter des normes législatives, donc des lois qui portent sur le droit privé, sur le droit civil. Maintenant, c'est aussi une norme qui est juridique. Juridique au sens qu'elle a un effet contraignant, obligatoire, et qu'un justiciable peut saisir les tribunaux si le Québec agit à l'extérieur de sa compétence. Si on s'intéresse à la sanction, ce qu'on peut retenir ici, c'est que les tribunaux peuvent intervenir si jamais le Québec adopte une norme qui va à l'extérieur de sa compétence. Une norme qu'on dirait ultra-viraise. Ici, les tribunaux déclareraient l'article ou la loi en général nulle, non conforme à la constitution, inconstitutionnelle. En ce qui concerne l'évolution, la compétence du Québec sur le droit civil a une longue histoire qui remonte jusqu'à l'Acte de Québec en 1774, où on a d'ailleurs utilisé les mêmes termes de propriété et droit civil. C'est ici un gros indice du biculturalisme, du pacte entre deux peuples fondateurs qui a permis de créer le Canada. Après avoir fait le tour de la compétence du Québec sur son droit privé, je vous propose un deuxième exemple, qui est celui du choix du premier ministre au Canada. Ici, dans la définition, il s'agit plutôt d'une institution du Canada. Quand on s'intéresse aux sources de l'institution qui est le premier ministre du Canada, on réalise qu'ici, il ne s'agit pas d'une norme écrite. Les termes « premier ministre » ne sont pas présents dans la loi constitutionnelle de 1867. Au contraire, ici, il s'agit plutôt d'une convention constitutionnelle. On va les voir plus en détail au courant de la session, mais ce sont grosso modo des accords politiques qui perdurent à travers le temps et pour lesquels les acteurs politiques se sentent tout particulièrement liés. Les exemples où il est question du choix du premier ministre sont nombreux. Il suffit de penser aux dernières élections fédérales, par exemple, ou encore à celles qui ont eu lieu à Québec. Les détails de la convention constitutionnelle sur le choix du premier ministre ou son application sont assez complexes et comportent une foule de nuances, mais le principe général est que le gouverneur général va nommer au poste de premier ministre le chef du parti qui a obtenu le plus grand nombre de sièges à l'Assemblée lors des dernières élections. Les trois prochaines pointes du flocon nous montrent ici toute l'originalité de l'institution du choix du premier ministre au Canada. Le rang, d'abord, il s'agit d'une convention qui est constitutionnelle, dans le haut de la pyramide des normes. Par contre, ici, les effets, on parle d'effets politiques seulement. Les acteurs politiques se sentent liés, se sentent obligés de suivre cette règle, mais les tribunaux, dans la sanction, ici, ne peuvent pas intervenir, ne peuvent pas déclarer une situation nulle ou inconstitutionnelle. Ils vont laisser la sanction au domaine politique, par exemple, lors d'une prochaine élection ou au chef de l'opposition qui va pouvoir interagir différemment en chambre. La compréhension en ce qui concerne l'évolution de la fonction de premier ministre, du choix de premier ministre, elle nous vient directement de l'évolution de l'histoire britannique. On va la mettre en lien tout au long de la session avec des notions comme celle de la démocratie représentative, comme celle du gouvernement responsable, par exemple. Donc, l'approche du floclon de neige, elle a plusieurs avantages. Premièrement, elle permet vraiment de déconstruire les notions, de déconstruire les principes, les sources, pour aller au cœur de ce qu'on a devant nous, au cœur de nos lectures. Un deuxième avantage, c'est que ça permet aussi de souligner les particularités, les différences, les distinctions. Et là, on voit l'utilité quand on veut comparer des sources entre elles, quand on veut comparer des notions, des principes. On voit ce qui diffère et on voit ce qui se ressemble. Finalement, l'approche du floclon de neige, ça nous permet de cerner les catégories les plus significatives, parfois aussi les plus complexes, et surtout de comprendre que ces catégories diffèrent selon les sources qu'on a devant nous. Elles ne sont pas toujours les mêmes. Évidemment, ce qu'on vous propose ici, ce n'est pas une méthode magique, ce n'est pas une méthode unique qui va plaire à tous. C'est une proposition, c'est une base avec laquelle vous pouvez travailler, vous pouvez même adapter au fil de la session et en retirer ce qui vous aide dans ces différentes catégories. Bref, on vous souhaite de l'essayer, et qui sait peut-être de l'adopter. Bonne chance! Bonne chance! Bonne session! Personne ne t'a jamais vu dans d'aussi peau que tu seras Félicitations pour ta nouvelle position de yoga